Bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, on va voir comment acheter du Bitcoin, du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies de manière anonyme. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous inciter à le faire. Seulement, ça fait partie de votre droit essentiel de savoir que c'est possible, que ça existe et qu'on n'est pas forcément dans l'illégalité en le faisant. Ça aussi, c'est très important, je vais le dire. Eh bien oui, parce qu'en fait, quand vous savez comment on achète du Bitcoin de manière anonyme, indirectement, vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne, la blockchain, les crypto-monnaies, etc. Donc, ça me semble essentiel que vous le sachiez. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais c'est pour qui ? Qui est-ce qui veut acheter des Bitcoins de façon anonyme ? Pourquoi faire ? Alors, il faut savoir qu'il y a trois grands types de populations qui sont intéressées par ça et qui le font. Le premier groupe de personnes qui est intéressée par ça, bien évidemment, vous pensez aux personnes qui veulent échapper au fisc. Alors, oui, très clairement, puis ça dépend dans le pays dans lequel on est, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rester anonymes, justement pour échapper aux impôts. Et ce n'est pas notre problème, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Sachant que, par exemple, si on prend pour la loi française, vous savez que c'est tout à fait légal, en fait, c'est écrit dans la loi, si je ne me trompe pas, à moins que ça change bientôt, ce qui ne serait pas impossible, mais de toute manière, techniquement, ce serait impossible, que c'est tout à fait possible, vous n'avez pas à déclarer, si vous avez des Bitcoins, donc anonymes, sur un portefeuille externe, typiquement un Ledger. C'est-à-dire que là, même la loi, elle reconnaît que des personnes le font, des personnes vont le faire et continuent de le faire. Là, tout simplement, que c'est hors de contrôle pour elles de le faire. Donc voilà, ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation, disons que c'est plutôt pour un groupe de personnes qui font des choses pas très catholiques, pour le dire comme ça, et qui vont se servir du Bitcoin et des crypto-monnaies pour financer des projets troubles. Alors là, encore une fois, ce n'est pas de notre sort, et la seule chose qu'on peut dire, c'est que, de toute manière, crypto ou pas, dans la finance classique, c'est déjà un problème en soi que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, etc. Donc bien sûr, c'est très bien en soi que les gouvernements fassent quelque chose pour réguler tout ça. Et en fait, si vous voyez que les gouvernements, les institutions, elles serrent un peu la vis autour des crypto-monnaies, en fait, c'est précisément pour cibler et empêcher ce groupe de personnes-là. Alors après, bien sûr, nous autres, le commun des mortels, on en pâtit, mais il faut savoir que la vraie cible, c'est ça. Quand on vous demande un KYC, donc d'envoyer vos papiers d'identité sur une plateforme, c'est en fait pour lutter contre ce groupe de personnes. En fait, c'est pour réguler tout ça, c'est pour pouvoir traquer ces personnes-là. Donc bref, j'y reviendrai par la suite. Et le troisième groupe, celui dont je fais partie, et en lisant certains de vos commentaires, je sais que vous êtes nombreux aussi à le penser, c'est plutôt par souci libertarien. Alors je déteste faire ce geste-là, mais c'est pour vous dire que sans être dans cette philosophie-là, mais disons que c'est par souci de liberté, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est simplement pouvoir être libre, ne pas être traqué parce qu'on achète des crypto-monnaies, et de pouvoir en faire un usage anonyme, en fait, comme quand on achète des bijoux ou je ne sais quoi, on n'est pas là à nous traquer, on n'envoie pas des KYC. Et voilà, c'est plutôt dans ce cas-là pour la dimension de liberté, sachant qu'elle est hyper fondamentale dans la création même du Bitcoin. Ne serait-ce que le fait que le fondateur du Bitcoin soit anonyme, c'est déjà nous mettre sur la piste. Ça, c'était en guise d'introduction. Bon, maintenant, avant que je vous montre les 4 méthodes pour acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies de façon anonyme, il faut quand même que je vous dise 2-3 trucs. Déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai lu qu'il y avait des personnes qui se disaient « Moi, je n'ai pas besoin de déclarer aux impôts, j'ai du Bitcoin sur un ledger. » Mais si vous avez acheté du Bitcoin, donc que vous l'avez envoyé sur une ledger, ce n'est pas le problème, mais si vous l'avez acheté par carte bancaire ou sur un échange sur lequel il y a votre KYC, vous êtes déjà tracé, vous êtes déjà traqué par le fisc et votre transaction n'est déjà plus anonyme. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises autour de la blockchain qui sont implantées en France, qui acceptent d'écliquer en français, doivent se soumettre aux règles juridiques françaises. Et celles-ci, avec la loi Sapin, la loi Pacte, enfin, toutes les lois un peu de ce style-là, elles obligent les entreprises à leur demander un KYC, donc le fait d'envoyer votre scan de carte d'identité, vos adresses, etc. Et donc, à chaque fois que vous passez par une plateforme qui vous demande un KYC, c'est déjà que vous n'êtes plus dans l'anonymat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Aussi, pour le Bitcoin, parce qu'il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes. Mais là, on va parler un peu du Bitcoin, c'est peut-être celle qui vous intéresse le plus, et puis après, ce sera plus facile de comprendre pour les autres. Mais ce que vous savez, c'est que toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, justement, tout l'intérêt. Et tout le monde peut donc y accéder. Donc, on utilise ce qu'on appelle des sites Block Explorer. Il y en a plein, par exemple, Blockchain Info. Et donc, sur ce site-là, on peut voir toutes les transactions depuis la première. Alors, bien sûr, ce n'est pas votre nom, c'est simplement l'adresse alpha-mune numérique. Mais les services peuvent très bien remonter à vous si, par exemple, vous l'avez acheté sur une plateforme Coinbase, qui, lui, sait à quelle personne appartient cette adresse. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les personnes qui veulent vraiment rester entièrement anonymes, il faut qu'elles utilisent, justement, les méthodes qu'on va voir là. Pour le Bitcoin, en tous les cas, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie semi-anonyme. C'est-à-dire que ça reste dans l'idée et dans l'absolu anonyme, si vous suivez les méthodes qu'on va voir après. Mais si vous passez par des plateformes centralisées pour en acheter et qui sont en plus régulées, eh bien là, votre anonymat, il est limité, voire il n'existe pas. Voilà ce qui me semblait essentiel avant de vous montrer les méthodes. Et donc, maintenant, on va vraiment voir les cinq méthodes qui vous permettent d'acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est quand même important, sans présenter votre carte d'identité ou sans passer par votre carte bancaire, qui est aussi une manière de retracer vos transactions. Première méthode, la plus archaïque, la plus simple, la plus intuitive, c'est que simplement, vous avez par exemple un ami ou un proche qui peut vous envoyer du Bitcoin directement sur votre wallet et que vous, vous payez en cash ou par virement. Mais enfin, il ne faut pas que le virement soit trop fou, sinon ce serait quand même déjà louche. Ça, ça paraît simple, mais c'est la méthode la plus connue. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait souvent avec des amis. Alors oui, la méthode est super simple, ça c'est clair, et assez paradoxale, parce que pour le coup, on est dans le monde réel pour du digital, mais il y a quand même deux inconvénients à cette méthode. Déjà, il faut trouver l'ami qui est à côté de vous avec qui vous pouvez le faire. Parce que quand même, il faut de la confiance. Il faut être là pendant qu'il vous l'envoie et puis vous pouvez donner le cash ou le virement une fois que vous êtes sûr de bien avoir reçu vos Bitcoins. On n'a pas tous un ami qui a du Bitcoin à nous refiler et surtout, il y a des manières plus simples de trouver des personnes comme ça. C'est justement la deuxième méthode, la méthode des peer-to-peer. Alors pour les plateformes peer-to-peer, de paire à paire, la plateforme où on peut télécharger par exemple des films et des audios, il y a des plateformes comme ça pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en relation avec des personnes qui veulent vendre des crypto-monnaies et d'autres qui veulent en acheter. Alors il faut savoir qu'au début, on n'avait que ça pour acheter du Bitcoin. Et oui, avant, il n'y avait pas autant de plateformes et pour avoir du Bitcoin, on devait se les échanger comme ça. Que même ces plateformes-là, avec le temps, elles sont soumises à des nouvelles restrictions. Peut-être que vous connaissez le cas de Bitcoin. Et bien maintenant, lui aussi, il demande des papiers. Il y a une autre plateforme que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle Paxful. Elle est vraiment super. Et pour le coup, elle ne nous demande pas de KYC. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des personnes qui vont vous vendre du Bitcoin et vous avez plus de 300 manières de payer. C'est ce type de plateforme-là que beaucoup, beaucoup de personnes utilisent. Et puis il y a aussi des personnes qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas d'autre choix. Typiquement, nos amis africains utilisent beaucoup ces plateformes-là. Alors aussi, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des vendeurs qui vont quand même vous demander des papiers. C'est-à-dire que là, ce n'est pas tant avec la plateforme que vous allez dealer vos papiers, mais avec le vendeur qui, lui, a besoin, veut plus de sécurité, va vous demander des papiers. Donc c'est à vous de faire le tri. Alors dites-moi si vous êtes intéressé, je pourrais vous en faire un tutoriel précis. J'en ai déjà fait un sur LocalBitcoin. Retenez en fait que la plateforme sert de garantie parce qu'elle va utiliser un escroc. Un escroc, je n'ai pas dit escroc, c'est justement l'inverse. Si vous voulez, c'est une partie tiers qui va garder le Bitcoin et le libérer une fois que la personne a vraiment envoyé l'argent. Voilà, ça vous fait une garantie et ça sert d'arbitre en quelque sorte. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr que vous payez et que vous allez vraiment recevoir vos Bitcoins. Il y a plein de choses à savoir sur ces plateformes-là. Vous allez voir que les prix diffèrent parce qu'il y a vraiment des gens, en fait, c'est leur job. Ils gagnent de l'argent comme ça, tout simplement, ils font de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'ils vont l'acheter moins cher et le revendre plus cher parce que c'est le prix aussi de l'anonymat. Quand vous voulez acheter du Bitcoin de manière anonyme, eh bien, ça peut coûter aussi plus cher. Si vous voulez du cash ou même revendre vos Bitcoins et avoir du cash, vous allez certainement le payer plus cher que sur les plateformes centralisées. C'est ça, le revers de la médaille. En tout cas, ce site est top. Il est réputé. Beaucoup de personnes l'utilisent. Je vous ai dit, moi aussi, je l'utilise. Et par exemple, pour les personnes qui veulent vraiment faire de l'anonyme, vous pouvez utiliser des cartes bancaires prépayées. Je ne sais pas, comme la Mastercard par exemple ou la Adcash ou Neteller. Mais bon, comme vous le savez, si c'est anonyme, c'est-à-dire si vous ne donnez pas vos papiers d'identité, vous avez des taux de retrait et des plafonds vraiment réduits. Je crois que c'est un maximum de 200 euros. Encore, ça dépend des cartes. Donc voilà, à vous de voir. Vous pouvez en acheter plein et acheter une grosse somme. Mais voilà, c'est galère. Et là encore, c'est un autre verre de la médaille quand on veut acheter du Bitcoin de manière anonyme. Ce n'est peut-être pas aussi simple que quand on va dans une plateforme et qu'on met simplement sa carte bancaire. Donc voilà pour la deuxième méthode. Et maintenant, on va passer à la troisième méthode qui est la plus pratique à mon sens, celle que j'ai fait beaucoup aussi personnellement. Mais même si, encore une fois, ce système-là va aussi subir des restrictions, c'est sûr. C'est bien sûr la méthode des ATM. Donc on appelle ça aussi BTM, les distributeurs de Bitcoin. En fait, c'est exactement la même chose que des guichets automatiques, que des distributeurs d'argent classiques. Sauf que là, eh bien, vous pouvez mettre du cash et recevoir du Bitcoin sur une adresse que vous aurez choisie. Là encore, le principe est super simple, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de distributeurs différents et il y a des particularités pour chacun. Il y en a qui n'acceptent pas le cash, mais la plupart le font. Et si vous voulez savoir si vous avez un distributeur à côté de chez vous, eh bien, il y a un site qui s'appelle CoinATMRadar, super connu. D'ailleurs, je pense que c'est le seul où vous pouvez voir selon votre situation géographique où se trouvent des BTM les plus proches de chez vous. Et en plus, vous pouvez même choisir les distributeurs selon les crypto-monnaies qu'ils proposent et vous pouvez comme ça avoir la bonne surprise d'avoir des distributeurs près de chez vous. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. Pourtant, c'est un business vraiment facile à mettre en place et franchement utile parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des ATM qui servent de POS, donc de terminaux de paiement. En gros, ça veut dire que des commerçants pourraient accepter les crypto-monnaies en paiement. C'est-à-dire qu'on ne serait pas obligé de donner sa carte bancaire et qu'on pourrait payer par crypto-monnaie facilement et recevoir un reçu, etc. Donc oui, ça, c'était la petite parenthèse de la vidéo. Il en fallait quand même une et oui, c'est quand même un super business. Je ne comprends pas moi pourquoi il n'y en a pas beaucoup mais oui, ça reste fondamentalement un bon business parce que le business model est plutôt pas mal. On prenait des commissions à chaque fois et surtout, c'est le moment aussi d'en placer. Il y a une demande toujours plus grande. Bref, je vais refaire la parenthèse mais je voulais vous dire quand même que j'ai lu un article sur des distributeurs Bitcoin qui ont été retirés de la ville de Rouen parce que justement, la police a découvert qu'il y avait pas mal de dealers ou d'autres choses qui échangeaient beaucoup trop de cash en Bitcoin. Donc voilà, c'était peut-être une super méthode mais peut-être que dans quelques temps, il faudra quand même donner son kawaii-si. Bon, toujours est-il qu'il y a des gens qui partiront quand même à Malte déposer du cash et acheter du Bitcoin. Il y aura toujours des alternatives même si en soi, encore une fois, c'est bien quand même mine de rien que l'État légifère. Finalement, c'est pour notre bien à nous tous indirectement. Donc voilà pour les trois grandes méthodes. Alors, il faut savoir qu'il y en a d'autres après qui sont plus poussées. Par exemple, il y a des sites qu'on appelle des Bitcoin Mixer, Tumblr aussi. Et là, simplement, vos transactions vont être dispatchées en plusieurs sous-transactions ce qui fait que ce sera impossible ou très difficile de les retracer tellement elles auront été éclatées. Alors, il y a pas mal de personnes qui les utilisent. Moi, je ne l'ai jamais essayé personnellement mais sachez que ça existe et je sais qu'il y a de plus en plus de sites qui montrent bien qu'il y a une propension à le faire plus. Et enfin, la cinquième méthode qui est vraiment pour les geeks et là encore, je ne m'y connais pas assez. C'est vraiment pour ceux qui flirtent avec le dark web ou pas nécessairement mais des gens qui ont plus de connaissances en informatique qui vont installer les logiciels de type Tor ou Tails et qui vont pouvoir utiliser des wallets adaptés. Bon, voilà, sachez que ça existe mais ce n'est pas du tout de mon ressort de vous en parler mais sachez que ça existe dans tous les cas. Voilà, il y a des personnes qui vont le faire de façon ultra anonyme mais déjà, les trois méthodes elles sont déjà pas mal. Donc voilà, au moins on a vu toutes les méthodes et maintenant en guise de conclusion ce que j'aimerais simplement vous dire et comme ça on aurait fait un panorama complet donc du fait d'acheter des bitcoins de manière anonyme enfin presque complet c'est de vous dire que déjà il y a des crypto-monnaies qui sont dites anonymes. C'est par exemple le cas de Monero ou Zcash et là, en l'occurrence c'est des crypto-monnaies vraiment anonymes on ne peut pas retracer les transactions et elles gagnent en popularité. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo sur le Monero parce que son anonymat va faire que ça va être une monnaie de plus en plus recherchée. Typiquement, des personnes qui veulent rester dans l'anonymat et bien elles vont vouloir préférer être payées en Monero qu'en Bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Donc je pense que les crypto-monnaies anonymes c'est bien d'en avoir dans votre portefeuille en tant qu'investisseur en tous les cas parce que ça risque de boomer dans quelques années. Et l'autre point je vais vous le dire rapidement parce que j'en ferai une vidéo dédiée c'est simplement d'utiliser des wallets anonymes tout simplement. C'est-à-dire que là jusque-là on a vu comment en acheter sans procurer de façon anonyme ok mais il faut quand même que votre wallet soit anonyme pour que le tout soit anonyme. Alors j'en ferai une vidéo dédiée parce que le sujet le mérite mais il faut savoir que par exemple typiquement vous avez le ledger donc là c'est ce qu'on appelle un wallet externe cold wallet par excellence donc une fois que vous avez votre adresse Bitcoin dessus on ne peut pas vous tracer ou alors vraiment vraiment difficilement alors aussi elles sont censées être plus sécurisées mais il y a quand même eu un hack il n'y a pas longtemps sur ledger donc voilà moi je sais que je me suis commandé la safe pal que j'adore donc pareil c'est toujours le même principe je vous parlerai aussi de la safe pal oui il n'y a pas que ledger au fait il y a d'autres types de cartes qui sont tout aussi sécurisées et voire plus pour certaines et puis aussi vous avez des wallets anonymes en ligne il y a Exodus par exemple qui est vraiment pas mal il y a Samurai qui est le plus connu et donc là pareil c'est anonyme et là si maintenant vous demandez comment utiliser vos cryptos de manière anonyme sur les plateformes il faut savoir que les plateformes vous demandent des KYC souvent par exemple si je pense à Binance et je pense c'est pas pour rien que c'est la plus utilisée elles vous demandent un KYC à partir du moment où vous voulez retirer 2 bitcoins par jour donc si c'est pas votre cas là encore vous pouvez être complètement anonyme sur Binance finalement vous n'êtes pas obligé de chercher des plateformes forcément décentralisées ou anonymes vous pouvez très bien être sur Binance ne pas envoyer vos KYC et faire vos échanges moi j'ai envoyé mon KYC à Binance uniquement quand j'ai voulu demander ma carte Bitcoin ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a pas mal de plateformes oui qui ne demandent pas de KYC tout de suite ça dépend des plafonds que vous voulez donc c'est tout à fait possible de les utiliser de faire des échanges de faire du trading et au delà des plateformes il y a aussi des services d'échange de type Morph Token ou Change Now où vous pouvez échanger vos crypto-monnaies sans envoyer de KYC et enfin et je vous assure que je finis la vidéo comme ça c'est de tout simplement passer par des plateformes décentralisées Ethereum avec des services comme Uniswap par exemple où là vous n'avez pas besoin de KYC où vous faites vos échanges même si c'est limité à ETH et dernier chapitre de cette vidéo que je pense qui est quand même essentiel c'est de vous dire que c'est pas un objectif en soi de vouloir utiliser des Bitcoin ou des crypto-monnaies de manière anonyme c'est pas si mal de passer par des plateformes centralisées parce que oui c'est souvent plus cher ou plus compliqué en fait tout simplement d'acheter des crypto-monnaies de manière anonyme c'est beaucoup plus simple d'aller sur une plateforme centralisée et surtout c'est pas si dramatique que ça je veux dire quand on achète des crypto-monnaies sur une plateforme centralisée mine de rien on a quand même eu la sécurité autour ça va quand même à une société qui est contrôlée juridiquement et donc c'est quand même plus rassurant on n'est pas à l'abri d'arnaques ou d'escroqueries donc voilà c'est pas tout noir ou tout blanc comme beaucoup de choses dans la vie en gros c'est à vous de voir selon votre situation quelle méthode est la plus adaptée pour vous votre profil et ce que vous voulez faire dans quelques années tout simplement c'est que vous êtes maître de vous-même maître de votre destin à vous de prendre les bonnes décisions ça c'est clair et c'est pas interdit de faire les deux par exemple voilà je finis la vidéo comme ça j'espère vous avoir tout dit ou presque en tous les cas à vous dire le plus essentiel et de toute façon je ferai d'autres vidéos pour compléter celle-ci comptez sur moi passez une bonne journée et prenez soin de vos crypto-monnaies encore une fois ciao